bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma dernière petite vidéo donc elle sera consacrée aujourd'hui ma petite dernière console que j'ai acheté donc après la xbox series s la nintendo switch oled donc je l'ai depuis le mois d'octobre 2021 j'aurais dû publier une vidéo depuis bien longtemps bon j'en ai fait plusieurs et en fait à chaque fois il ya beaucoup de choses à dire et à chaque fois c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop volumineux donc bon ce qui a de bien là dedans c'est que ça m'a permis de voir la limite que autorise youtube pour upload une vidéo donc c'est 260 gigaoctets pour les curieux et les curieuses voilà donc voilà donc c'est la bébête donc donc pourquoi je l'ai acheté moi cette console en fait puisque à la base j'étais joueur il ya très longtemps j'étais joueur nintendo j'ai eu la gamecube et bien d'autres avant mais bon on va pas faire tous les historiques ça prendrait beaucoup trop de temps donc j'étais joueur nintendo j'ai eu la gamecube que j'ai adoré j'ai j'ai en j'ai eu la playstation 2 aussi quand même mais j'ai eu la la wii et bon bah avec le motion control bon j'ai jamais trop adoré en plus de ça qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux dessus je l'ai je l'ai revendu pour une playstation 3 donc nintendo a sorti la wii u que bon non seulement l'esthétique ne me plaisait pas trop mais en plus ce que je voyais qu'elle apportait pas grand chose de plus donc j'ai pas voulu la prendre et puis la switch ensuite pareil j'ai pas voulu la prendre parce que bon c'était console secondaire pas une console primaire en fait comme ce que fait nintendo depuis longtemps en fait nintendo a choisi de pas affronter de manière frontale sony et microsoft bon ils ont pas à se plaindre puisque la switch et la console enfin ils se vendent très très bien donc les l'argent rentre dans les caisses c'est parfait pour eux en revanche pour nous c'est autre chose donc la switch est sortie et bon le concept est intéressant mais voilà c'est une console nintendo c'est pas abouti et il ya plein de choses sur laquelle ils ont fait l'impasse et bon il ya eu les histoires de joycon drift et moi ça m'a refroidi franchement et bon mais bon c'est sûr il ya des jeux qui m'ont qui me font qui m'ont fait de l'oeil et qui me font de l'oeil encore et du coup c'est vrai que bon voilà je me suis posé plusieurs fois la question d'un achat d'une switch mais rebuté à chaque fois parce que au niveau hardware c'est pas c'est pas de console qui fait enfin moi moi voilà j'ai une xbox series s bon voilà c'est elle me convient plutôt elle est pas parfaite mais voilà c'est une console next gen quoi c'est on parle pas du même monde quoi voilà nintendo et microsoft pour les on pourrait dire nintendo et sony mais nintendo ne boxe pas dans la catégorie et bon pourtant ils vendent leur console bon aussi cher donc c'est un peu dommage mais bon je dois dire que je sais pas il ya que les imbéciles qui change pas d'idée mais de là à dire je suis je que je sois un puits de science c'est ça ne convient pas à moi de le dire et donc et donc c'est comme je disais il ya des jeux qui me faisaient de l'oeil et puis c'est surtout quand j'ai vu dans les nintendo direct bon la présentation de celui là donc donc ce jeu bah quand je l'ai vu magie voilà je me suis dit c'est dommage de pas de passer à côté puisqu'il a l'air vraiment bien il faisait vraiment de l'oeil surtout que ils ont annoncé en même temps la switch oled donc bah je me suis dit pourquoi pas donc après c'est sûr qu'elle est elle était 300 je crois les 350 je crois je crois qu'elle est 350 la nintendo switch c'est mon toutou qui se remue qui se qui se remue et donc les 350 la nintendo switch oled et pour le coup en fait moi je me suis dit bon bah peut-être qu'ils auront réglé leurs problèmes de joy con drift et surtout il ya un écran oled qui est en plus plus grand donc je moi ma playstation vita elle avait un écran l'aide il est tout simplement topissime l'écran de la playstation vita je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui disent que l'écran de la playstation vita c'est pas là dessus qu'il faut critiquer la console je pense pas donc je me suis dit parce que pour moi dans ma les écrans lcd bon mon moniteur c'est un écran lcd il est bien il est nickel pour faire ce que j'ai à faire mais c'est évident que pour moi l'oled c'est ce qu'il ya de mieux et mon écran il serait oled ça serait le top du top mais bon c'est pas le même prix non plus donc la voyant que la suite j'étais doté d'un écran oled je me suis dit ben banco il ya qu'à y aller puis on verra bien la djn que pour un des fois il faut faire des choix et des fois on regrette des fois on regrette pas donc voilà moi par contre et puis il ya aussi un autre truc c'est que donc elle est vendue 350 qui me semble je crois la fnac je l'ai eu à 319 donc la seule condition était de me faire livrer au magasin fnac le plus proche donc du coup je me suis dit je vais aller a été disponible celui de qu'un père donc j'étais à qu'un père la chercher la voiture qu'on m'a prêté j'ai failli tomber en panne avec c'était un peu épique mais ça m'a permis de voir aussi là-bas je sais pas pourquoi ils exposaient la citroën ami c'est vraiment vilain ce truc là c'est franchement c'est même pas une voiture c'est pas c'est un apericule sur roue c'est franchement vraiment vilain je comprends pas qu'on vende un truc comme ça et j'en ai vu une rouler l'autre jour c'est ils vendent ça enfin vraiment c'est mais bon comme disait connu j'ai remarqué s'il trouve des cons pour acheter c'est que donc du coup j'ai acheté ma petite switch OLED pour 319 euros et donc avec metroid dread et le remake hd de skyward's world que moi comme un con j'ai confondé que avec bris of the wild donc le mec qui suit vraiment donc voilà un petit peu pour pour introduire un petit peu la console je vais parler un petit peu l'esthétique un peu de la console parce que pour moi c'est des critères qui comptent l'esthétique sur une console j'en avais pas parlé si je crois je vais parler un petit peu de ma sur ma xbox series s mais bon elle est topissime ma xbox series s donc cette cette switch OLED ben moi je la trouve super je trouve plutôt jolie franchement c'est un bel objet à regarder à prendre en main c'est c'est plutôt une il ya des surfaces foncales et c'est qualitatif enfin je trouve franchement honnêtement il n'y a pas de il ya moins cet aspect joué que je reprochais à la première switch qui est encore en vente et d'ailleurs qui après on va y venir mais c'est la même que celle ci on est à l'intérieur et donc si on s'en fiche un peu de l'écran OLED ça sert à rien d'acheter une switch OLED ça c'est sûr donc elle est super jolie je trouve il ya plein de voilà le blanc là des joy-con super joli c'est alors je sais pas quelle référence c'est comme peinture mais c'est blanc coco je sais pas si c'est ça je pourrais pas dire si c'est blanc coco je mais je trouve que c'est c'est vachement chouette ils l'ont pas loupé c'est clair et après l'ergonomie c'est autre chose on va y venir mais au niveau du dessin c'est plutôt joli bon les seuls peut-être les petits reproches et les petites encoches ici pour ce que la caméra va faire les petites encoches ici là où il ya mon doigt là c'est bon je peux pas enfin je peux comprendre qu'ils n'aient pas eu le choix puisque quand on retire le joy-con c'est une glissée en fait et donc après bon ben c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile industriellement de faire quelque chose qui n'est pas la petite encoche là et donc voilà donc je vais aussi parler de la pelée un peu de l'expérience de déballage aussi que et de la première utilisation enfin donc la première donc l'expérience de déballage parce que pour moi ça me semble aussi assez important les constructeurs semble vouloir mettre ça un petit peu de l'avant au moins soigner ce paramètre la caméra la mise au point qui fait chui les constructeurs semblent vouloir mettre mettre en faire des atouts donc pourquoi pas moi je suis pas contre l'expérience de déballage de la switch m'a un peu déçu comparé à celui de ma xbox series s j'ai un peu comme tout ce qu'il ya sur cette console a pas grosso modo on va exagérer un peu le trait mais on a l'impression que c'est un peu retour vers le futur quoi c'est on revient des années en arrière quoi sur plein de paramètres sur plein de choses et c'est un peu dommage ma xbox series s quand quand j'ai ouvert le carton donc après avoir décollé la petite après avoir coupé la petite languette autocollante on ouvre le carton on a la console de suite non dans un film plastique tout ça la manette à côté les câbles et la petite notice de démarrage rapide qui est succincte mais bon là dessus aussi je vais je vais y revenir donc on a la console les manettes les câbles et tout ça c'est nickel c'est plutôt bien il n'y a pas une avalanche de plastique il n'y a pas une avalanche de carton ça va à l'essentiel et moi ça me convient moi ça me et c'est voilà la console voilà enfin le carton est bien fait rien qui embête pour sur la switch on ouvre le carton bon déjà la console est petite la console mais le carton est assez bon il n'est pas énorme mais voilà il est cubique il est cubique et je trouve qu'ils auraient pu mieux faire là dessus on ouvre le carton la première chose qui apparaît c'est même pas la console c'est les joy-con c'est donc c'est l'accessoire pour placer les joy-con c'est il ya le doc et donc après là donc tout ça mis donc dans des coins séparés avec plein de plastique autour donc et donc il faut ouvrir enlever un bout de carton une fois qu'on a enlevé tous ses accessoires il faut enlever le carton et avoir et là seulement on a la switch avec le transfo chaque élément est mis séparément dans le carton avec du plastique autour chaque élément celui là il a son bout de plastique je sais pas enfin ça me dérange pas qui est du plastique mais ça fait beaucoup de plastique on est c'est énorme on nous dit toute l'année qu'il faut voilà l'écologie et bon donc bon après voilà je trouve c'est du gaspillage de plastique et une abondance de plastique vraiment je j'ai du mal avec ça je vraiment ma série s voilà tout était bien tout il n'y avait pas grand chose et ça allait à l'essentiel c'était pas c'était parfait c'était là il a fait il faut tout enlever pour les chaque joy con est mis séparément dans du plastique qu'il faut ils auraient pu par exemple présenter la console comme ça et tout dans un tout dans un bloc plastique ou les joy con sur leur accessoire je sais pas je dis ça comme ça je pour moi je trouve que c'est pas bon c'est secondaire l'expérience de déballage parce que c'est pas ça qui fait une console mais mais voilà je trouve que déjà déjà c'est un point sur lequel je trouve que j'aimerais voilà le transfo et il est énorme il prend une place énorme dans le carton j'ai pas ma série s il ya un fil d'alimentation la lime est dans la console est ce que nintendo aurait pas pu parce que je parlais du design est ce qu'ils auraient pas pu mettre le transfo d'alimentation dans avec le doc intégré au doc quoi je trouve un peu mauvais ce point là il est gros il est lourd il je passe c'est mon mon cordon d'alimentation pour mon smartphone c'est plus petit que je trouve parce que la console en elle-même la switch c'est pas une bête de compétition c'est pas entre la suite chez la switch oled techniquement il n'y a rien qui change à part l'écran qui est plus grand qui est au led qui est très bien d'ailleurs qui plutôt bien il ya des paramètres à changer dessus mais pour avoir la colorimétrie que l'on souhaite puisque départ quand on la met en route la colorimétrie est vachement saturé mais voilà je trouve on est dans un autre temps c'est comme avant quand on achetait les consoles il y avait des transfo énorme voilà que je n'ai des deux là-dessus n'a je trouve n'a pas progressé ou pas assez ou pourtant la console voilà je l'appelle j'ai payé plus cher que ma série s quoi je voilà je sais à titre de comparaison quoi puisque on nintendo est un constructeur de consoles et il est en concurrence même si boxe pas dans la même concurrence dans la même catégorie il est en concurrence quand même avec la série s on peut pas à partir du moment où on vend c'est comme un constructeur de voiture qui vendrait une petite voiture et l'avant aussi cher que qu'une plus grosse et qui fait moins bien en fait la petite fait moins bien que les grosses quoi donc quand aston martin a vendu la cygnette elle était en concurrence avec les autres citadines quoi voilà et elle faisait pas mieux donc le prix ne se justifiait pas ça a été un four d'ailleurs c'était un peu de l'ordre de je crois de l'escroquerie je sais pas qu'est ce qu'elle est quelle était leur motivation quand ils ont sorti la cygnette mais bon voilà c'est pour dire ça et là dessus bah je voilà je pense que nintendo bon comme disait que lui j'ai remarqué s'il trouve des cons pour acheter bon voilà bon je regrette pas de l'avoir acheter je ne regrette pas de l'avoir acheter puisque le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur c'est les jeux mais la console ne fait rien d'autre en fait voilà donc ce transfo là bon je pense que ça aurait été mieux fait donc voilà donc chaque du plastique en voiture voilà quelques bouts de carton et bon voilà la boîte est bon pourtant n'est pas énorme la boîte à les cubiques moi qui ai plutôt tendance à aimer ce qui est cubique bon et là je pense qu'ils auraient pu mieux faire je pense qu'ils auraient pu faire plus simple plus je pense qu'il n'est pas ça ça change rien que qui est plus ou moins de plastique je pense pas j'aurais préféré voir les déjà le fait que la console soit pas le premier élément puisque en fait les joy-con ne font pas partie de la console ils sont détachables la console c'est ça quoi c'est donc le simple fait que le premier élément ça ne soit pas la console je trouve ça un peu dommage là dessus je pense que nintendo c'est c'est loupé je pense donc expérience de déballage un peu donc ensuite le premier démarrage ben vu que la notice est franchement minable la notice est minable alors on va me dire ouais mais ta xbox series s c'est un démarrage rapide c'est pas beaucoup mieux déjà le démarrage rapide est un peu plus complet déjà et ensuite il ya dans la console lors du premier démarche il ya un pas à pas vraiment très bien détaillé très bien voilà et ensuite là si je veux j'ai une rubrique enfin on a une rubrique est dedans dans la console qui vaut un peu lieu de notice et où il ya tout tout plein d'informations sur la console sur ce qu'on veut faire ce qu'on peut pas faire sur ce pain voilà et s'il n'y a pas assez il ya la rubrique assistance sur le site de microsoft qui est très bien fait je trouve très bien fait c'est pas pour dire que microsoft fait du bon du très bon mais là dessus honnêtement voilà je trouvais très bien voilà ce qu'ils ont fait comparé à nintendo donc la notice est franchement mauvaise passé le chapelet judiciaire et sécurité il ya quelques pictogrammes et pas grand chose de plus voilà et donc bon moi je m'en fiche fin même si j'ai l'habitude de de déballer des appareils électroniques de les brancher de les mettre en route bah là il a fallu un certain moment que je m'arrête un petit moment pour réfléchir comment je devais faire alors que ma série c'est voilà je les manipuler que j'ai branché hop 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 et basta voilà j'ai même pas besoin de regarder la démarrage rapide voilà ici voilà il ya plein de choses que j'ai dû regarder que j'ai et la première utilisation après en plus la première il ya une contrainte c'est un peu comme dans le temps avec les téléphones portables il faut recharger la batterie à fond avant la première avant le premier démarrage voilà donc je sais pas on achète une console on est un peu on a un peu envie de l'utiliser de suite bon ben là il faut attendre que les batteries soient complètement chargé quoi bon donc ensuite on la met en route et et c'est sur le dock en fait il faut la fin on n'est pas obligé au début tac on la met en route ça introduira un petit peu l'ergonomie parce que l'ergonomie générale de la console et l'ergonomie des menus qui est ensuite il faut il faut jongler après avec les joycons tout ça faut les enlever par exemple ce bouton là c'est le bouton pour détacher le joycon en fait quand c'est un bouton ponsoir si on n'a plus dessus le joycon il sort de son emplacement mais il n'y a rien qui est dit à quoi il sert ce bouton il n'y a rien quand quand la console lors de la première utilisation dit détacher les joycon pour les mettre sur cet accessoire là il n'y a pas écrit il n'y a pas le de pictogramme pour dire qu'il faut appuyer sur le bouton il n'y a rien qui dit il faut appuyer sur ce bouton alors et moi je me suis dit je suis resté un peu parce que je en fait ce que j'essaie d'éviter souvent enfin c'est d'aller trop vite en besogne de faire des choses que après c'est mal fait je suis obligé de revenir en arrière je suis c'est raté l'installation est raté puisque j'ai mal fait voilà donc je suis resté dubitatif devant ces boutons là on va me dire mais tu es bête bah oui je suis peut-être bête mais il n'y a rien qui dit que le bouton ici sert à éjecter il n'y a rien voilà et après voilà on a trouvé quoi mais il n'y a rien qui dit que à quoi il sert ce bouton d'ailleurs est très mal placé et et je trouve dommage et c'est plein de choses comme ça et voilà pour la docker pareil voilà on la met et on sait pas s'il faut s'il faut activer quelque chose pour qu'elle renvoie l'image toute seule on sait pas enfin je suis resté assez dubitatif je pense qu'il faut passer à un bp déballage play ce nintendo switch pour pour bien gérer ça parce que voilà moi j'ai trouvé vraiment alors que ma série s tout s'est bien déroulé non seulement j'avais un pas à pas enfin tout s'est bien déroulé le wifi de mon smartphone c'est à couper la connexion c'est pas l'application c'est le wifi de mon smartphone une fois qu'il a fait ça puisque en fait il faut quand on met la série s ça c'est un mauvais point il faut obligatoirement un smartphone avec l'application si on n'a pas ça on peut pas l'utiliser c'est un truc ou alors donc après ça se passe très bien ça se passe très bien mais il faut obligatoirement le smartphone je comprends pas trop pourquoi il faut obligatoirement une application d'autant que maintenant l'application je m'en sers quasiment pas donc mais ça marche très bien ça marche très bien mais tout est bien renseigné il n'y a pas eu de raté voilà je sais pas je alors après il faut créer un profil alors que j'ai un compte chez nintendo depuis la wii donc c'est un remontage et malgré ça il faut créer un profil pour la console et seulement une fois que la console est paramétrée enfin en démarrer il ya que là qu'on peut dans les menus de la console qu'on peut introduire son compte sinon la console ne demande pas de créer un compte nintendo voilà donc je trouve ça un peu moi je pense que moi j'ai essayé de rentrer mais mes identifiants de compte nintendo alors après il ya un petit message qui met surtout ne pas mettre les identifiants les identifiants nintendo network ça correspondra pas et c'est pas du tout la même chose ah bon ah bon d'accord ok je vois pas l'intérêt de créer un profil et de devoir après rentrer ses saignés c'est après de lier la console avec son compte c'est un truc que je trouve c'est ce qui fait que bon c'est sûr on n'a pas besoin peut-être alors je sais pas après parce que j'ai moi j'ai fait ça naturellement j'ai j'ai été chercher pour mettre le compte mais est ce que on peut jouer au jeu sans son compte je sais pas ça m'étonnerait donc ça c'est un truc qui aurait dû être fait de suite c'est un truc qui aurait dû être de te bouffer toi tu as plus de poils encore mais tu es ouf ou quoi tu es tout stressé tu es tout énervé il me voit faire ma vidéo il se dit pourquoi le chef il parle tout seul comme un con tu as raison tu as raison c'est mon chien mais voilà c'est un mauvais point sur la sur la suite vraiment expérience déballage pas pas top c'est secondaire mais voilà le démarrage voilà donc bon après j'ai l'habitude de ces appareils mais il ya mieux il ya beaucoup mieux pour moins cher un smartphone moi mon smartphone c'est pour il m'a coûté plus cher le smartphone mais il fait beaucoup mieux donc voilà et il n'est plus il n'est pas il n'est plus petit quoi donc mauvais point pour nintendo là dessus je trouve que c'est si au niveau du dessin du design général à la console c'est plutôt réussi c'est le reste c'est pas tip top enfin à ce niveau là l'expérience de déballage et le premier démarrage c'est pas génial d'ailleurs ça laisse introduire l'ergonomie de la console l'ergonomie d'abord extérieure puisque malgré que les joy-con enfin l'ergonomie est pas terrible ça laisse à désirer là dessus quand on la prend en main on l'a bien en main mais pour jouer avec comme ça pour jouer avec comme ça c'est c'est pas bon du tout enfin je honnêtement je j'irai en voiture ou je sais pas en transport et que par exemple je dois prendre l'avion j'aurais du mal à jouer avec parce que je pense que les joy-con doivent être coupé la connexion en mode il doit la mode le mode avion doit couper la connexion nfc quoi donc je veux je pense que nfc bluetooth je pense que toutes ces connexions de quand on prend l'avion doivent être donc je jouer comme ça je les j'ai dû le faire deux trois fois et c'est et c'est franchement mauvais c'est franchement mauvais il ya c'est tout plat donc c'est chouette c'est joli mais pour poser ses mains je sais pas c'est en plus de ça le joy-con il bouge un peu c'est franchement mauvais et on a les mains complètement cassé c'est c'est franchement mauvais donc bon bah c'est sûr que moi dès le départ la première chose que je me suis dit ben c'est je détache les joy-con parce qu'il faut que je dépose la console puisqu'on va les mettre sur leur petit accessoire donc je me suis toujours dit moi je vais jouer comme ça avec ce petit accessoire ça me suffira c'est et en effet bon pour utiliser les joy-con enfin honnêtement je pense que c'est le c'est ce qu'il ya de mieux je pense là il ya un semblant d'ergonomie c'est un essai bombé un peu donc on peut poser là peu les doigts on peut mais on a quand même les doigts cassés je suis bien sur metroid dread là et je me suis bien fait mal aux droits et des sensations que j'ai que j'ai pu depuis plusieurs années avec les manettes xbox j'ai la manette playstation 4 qui est là qui me sert qui me sert pour pc d'ailleurs je joue pas beaucoup sur pc ben voilà c'est des sens et j'ai plus j'ai avec ces manettes j'ai pas mal aux doigts j'ai pas j'ai mal nulle part pratiquement peu c'est cette manette là au niveau de l'ergonomie rien n'a rien à redire quoi c'est les doigts on trouve bien leur place voilà c'est sur les joysticks c'est nickel c'est franchement voilà c'est il ya du grip là c'est ici c'est déjà mieux mais quand on doit je quand on a besoin de précision c'est franchement mauvais c'est franchement mauvais enfin c'est c'est mieux c'est toujours mieux que joycon sur la console arrête de te gratter non d'un chien mais t'es pénible non de dieu ah tu fais chier putain de bordel de merde mais oui oui il stress là ça c'est comme quand je suis au téléphone je sais pas pourquoi qu'est ce qu'ils ont ouais je suis en train de tu vois pas que je suis en train de faire donc c'est passé pas vilain vilain mais il ya beaucoup mieux quoi il ya beaucoup mieux il ya c'est joli par contre c'est super esthétique je trouve pas moi c'est pour ça je m'étais dit au début j'achèterai pas la manette switch pro je surtout pour le prix qu'elle est enfin moi je me suis dit j'ai mis assez cher dans la console je savais à peu près où je mettais les pieds donc je savais que ça serait inférieur à ma série s et ça n'a pas l'op et donc voilà donc mais bon c'est vrai que c'est pour une somme supérieure à ma série s quand même je trouve que c'est un peu mais bon ça fait le job quand même c'est sûr ça fait le job après je dis pas que c'est mauvais à 100% puisque les joycons sont quand même pas très gros c'est bardé de technologie les vibrations j'aime assez les vibrations ça me donne l'impression quand quand ça vibre c'est ça me fait un peu penser à si je faisais ripper la manette par terre c'est parce que j'ai plus l'impression que les vibrations sont en dessous et ça me fait vraiment une impression de la manette qui est raclée sur le sol quoi sur du gravier je sais pas pourquoi je voilà et donc c'est il ya quand même et en plus bon pour l'instant même si elle s'est un peu dégradé la tenue dans le temps de la batterie des joycons est plutôt bonne donc là dessus c'est bien c'est un bon c'est un bon point mais bon voilà l'ergonomie ils auraient pu faire mieux ils auraient pu faire mieux comme je pense que pour le prix à côté de ça bah voilà du coup j'ai acheté la manette switch pro j'avais pas l'intention de l'acheter bon elle a une semaine de suite c'est beaucoup mieux c'est alors ça on n'arrive pas au niveau de la des manettes xbox mais c'est beaucoup mieux c'est c'est quand même mieux c'est quand même mieux mais c'est pas parfait c'est bon le toucher est un peu un peu bizarre sur les joysticks et sur certaines touches mais bon c'est quand même mieux je préfère c'est beaucoup plus confortable de jouer avec la manette switch pro que les joycons ça c'est sûr à la base j'avais entre je m'étais dit récemment avant d'acheter la manette switch pro que puisque c'est possible de faire d'utiliser ma manette ps4 puisque j'ai une manette playstation 4 qui est un peu au chômage technique qui ne demande qu'à tourner qui serait bien mieux que que la manette switch pro qui serait mieux que les joycons et donc je me suis dit mais bon j'ai j'ai pas j'ai acheté un accessoire et je me suis trompé d'accessoire et donc après je m'en quand c'est comme ça j'ai envie de j'ai pas envie de me planter une deuxième fois donc voilà donc j'ai acheté la manette switch pro puis j'ai fait d'une pierre deux coups enfin j'espère j'ai fait d'une pierre deux coups donc voilà du coup c'est sûr que la console sans ces joycons elle fait un peu penser à un gps camping car un peu on se dit si c'était mais par contre bon le format de l'écran est nickel j'aime bien le format de l'écran l'écran est nickel que ça soit les jeux youtube twitch c'est ça passe super bien donc voilà donc c'est les petits trucs d'ergonomie qui sont qui sont pas bon donc malgré que je disais le dessin et et bien bah ici voilà c'est petit bon je me suis jamais trompé jusqu'à présent je me suis jamais trompé de touche jamais malgré que c'est très petit donc c'est que le dessin est pas si mal que ça par contre bah oui bon ici là je trouve ces boutons là ils sont moins ils sont pas top plus et moins non seulement ils sont pas top mais en plus j'aurais préféré les voir ailleurs je trouve ils ont ou alors je trouve que c'est puis alors le pire du pire c'est ces boutons là je comprends pas qu'ils aient fait les boutons là alors ils sont moins visibles mais pour enlever son joycon pourtant j'ai des petits doigts ben c'est sûr que là il n'y a pas de place là là il n'y a pas de place là parce qu'il faut suffit pas d'appuyer il faut faut mettre son doigt et après tac on pousse comme ça quoi mais j'aurais préféré voir le bouton là parce qu'en plus de ça je vais faire autrement parce que on va les remettre parce que c'est plus parlant sur la switch de que quand ils sont sur la switch donc donc il faut enlever mais il n'y a pas de prise autre il n'y a pas de prise on peut pas et puis on peut pas faire comme ça on peut faire comme ça mais c'est si j'appuie avec la paume de ma main ici c'est un coup à éjecter presque le joycon quand c'est la première fois que j'ai essayé de le faire j'ai vu le joycon il a été pour un peu il était satellisé dans mon salon quoi et voilà je trouve c'est mal fait si le bouton avait été là vu que parce qu'il ya une résistance ici j'ai appuyé et je suis obligé de le forcer pour le faire sortir quoi et je trouve que c'est mal fait ça c'est mal fait je il aurait été là ben tac on poussait naturellement il n'y avait pas besoin de forcer c'est nickel c'est cela si j'ai envie de me faire et je sais de faire gaffe de la prendre je suis mal à droit donc si je n'ai pas pour loin ce que je la fasse tomber elle n'est pas encore tombé mais si je veux pousser avec ma pomme voilà c'est pas génial c'est voilà ce que je trouve c'est iso et le bouton aurait été mieux là parce qu'en plus de ça il y'a une surface il ya de la place là il ya de la place là donc ici il n'y a pas de place là derrière c'est merdique alors la première fois que que j'ai dû faire parce qu'en plus de ça la console dit détacher les joycon mais sans appuyer sur les boutons bon évidemment elle s'est pas auto détruit et pour si peu mais mais la première chose que j'ai fait c'est appuyé sur un bouton sans le vouloir comme ah ouais il n'y a pas de place ici il n'y a pas de place donc forcément quand on veut retirer le joycon voilà il n'y a pas de place de même que pour le pour le mettre là il n'y a pas de place pour mettre son doigt pourtant j'ai des petits doigts alors ceux qui ont des gros doigts je pense que ça va être ça va pas être encore moins facile quoi donc voilà après bon on peut s'aider comme ça après quand on a pris le coup c'est bon quoi mais je trouve voilà c'est pas c'est pas super le bouton il aurait été là ça aurait été mieux voilà il n'y a pas sa place là donc voilà ça c'est un des ratés du design puisque c'est le design en fait qui prend ça en compte normalement après ben voilà les boutons aussi ne sont pas l'appui sur les boutons n'est pas génial bon après c'est les joycon mais donc c'est très joli mais les appuis prolongés quand on a joué quatre heures sur metroid dread quand on a des gros boss à battre les doigts ils sont in fire quoi c'est alors qu'avec mes manettes xbox j'ai rien quoi j'ai rien enfin hier sur judgment j'avais j'ai transpiré un peu quoi enfin c'est mais c'est tout c'est tout j'ai j'ai pas mal aux doigts j'ai pas mal j'ai pas de ici quatre heures t'as mal aux articulations t'as mal aux doigts bon ben voilà je comprends pas et donc bon c'est joli mais niveau ergonomie c'est nul quoi c'est nul alors donc bon par contre point positif la béquille elle est rien à redire là dessus elle est nickel une fois qu'elle est la console est posée dessus sur sa béquille ça bouge plus enfin moi pour moi en tout cas même au départ un truc des choses bizarres il a fallu parce que en fait je sais pas pourquoi la béquille elle restait coincée limite soudée et je sais pas pourquoi je ne pourrais pas dire pourquoi limite à me casser un ongle donc quand c'est comme ça moi j'ai un j'ai un bon un bon remède j'ai une petite lame bien bien fine ça me sert pour le travail ça et juste pour le travail rien d'autre mais voilà c'est assez fin et donc j'ai j'ai réussi à les décoller la béquille parce qu'elle était soudée je ne pourrais pas dire pourquoi donc ça m'est arrivé trois fois à la limite de me casser un ongle limite je me suis cassé un ongle donc voilà mais sinon ça c'est maintenant ça n'arrive plus je pourrais pas dire pourquoi ça faisait ça mais en tout cas la béquille une fois qu'elle est posée quelle que soit la position ça ça bouge plus ça ça clique et c'est nickel c'est dessus mais bien fort la béquille ne lâche jamais donc c'est nickel c'est nickel là peut être le petit port carte mémoire qui est ici donc qui est bien discret peut-être ils auraient pu faire comme les cartouches avec une petite trappe je sais pas quelque part mais bon c'est bien parce que là on voit pas là on voit pas les cartouches on voit pas là ça c'est nickel donc ça c'est c'est bon point de la de la console après bon bah on va parler un petit peu de l'ergonomie à l'intérieur qui est perfectible aussi donc moi je moi quand pas un truc que j'aime bien dans les nintendo direct c'est le petit le tout petit générique tout en rouge quand on voit un joycon qui descend et que ça fait ce bruit là on va peut-être l'entendre ça fait un peu ce bruit là ça fait ce bruit là j'aime bien ce bruit j'aime bien et c'est tout en rouge moi le rouge c'est ma couleur c'est ma couleur favorite et le rouge nintendo est super ce et donc je me disais super je vais avoir du rouge partout sur la nintendo c'est génial et donc quand on fait la première le premier démarrage on a ce générique là c'est super on se dit c'est génial et je me suis mes voeux ont été exaucés c'est bien sauf que non en fait après c'est que de se dire ce générique disparaît on le revoit plus jamais à moins de regarder les nintendo direct et sinon on a que du noir noir c'est noir quoi vraiment donc c'est donc les menus ben voilà c'est donc il ya l'ergonomie des menus et c'est c'est triste voilà c'est triste c'est ça manque de fantaisie il ya il ya tout ce qu'on veut pratiquement mais voilà c'est un manque de fantaisie encore une fois ben à xbox series s je peux paramétrer tous les menus tous les couleurs tout ça plein de choses plein d'aspects qui sont paramétrables que ici il ya rien le fond d'écran peut pas changer on peut rien mettre rien du tout et pourtant depuis tant que la suite existe je pense que nintendo aurait pu s'ils avaient voulu donc bon on va les comprendre puisque la console se vend par bateau porte conteneurs entier donc ils en ont rien à foutre donc voilà mais c'est vrai que c'est un peu tristounet quoi c'est un peu voilà donc là on voit pas grand chose parce qu'il ya l'éclairage de l'écran ah ouais j'ai oublié j'avais parlé de l'ergonomie mais il ya un point négatif que j'aime pas trop non plus c'est le bouton start voilà alors celui là bas je ne trouve pas top parce qu'en fait il est petit il est renfoncé alors il est renfoncé dans pour éviter qu'on appuie je pense je pense que c'est pour ça pour éviter qu'on appuie accidentellement dessus quoi mais sauf si je suis alors je suis maladroit mais pas au point d'aller prendre la console n'importe comment sauf ciel si elle doit tomber peut-être je vais essayer de la choper je vais mes mains vont atterrir là où elle doit atterrir quoi mais si je veux prendre ma console quand je la prends de du doc je la prends comme ça voilà quand elle est posée sur la béquille je la prends comme ça et je la soulève voilà je prends jamais comme ça je mets j'ai jamais mon doigt là jamais c'est un c'est jamais arrivé que mon doigt arrive sur ce bouton là ce bouton mon smartphone pour reprendre celui là donc s'il se déverrouille c'est avec le lecteur d'empreintes mais mais ce bouton c'est le bouton pour l'éteindre il est très peu probable que j'appuie dessus voilà ça quand je prends je prends comme ça même j'ai une petite encoche là pour mais j'ai jamais j'ai appuyé malencontreusement sur le bouton voilà je comprends pas trop nintendo là dessus et donc ce bouton là il est tout renfoncé là on le voit là et du coup il est un peu chiant puis il est renfoncé il n'est pas facile il faut j'ai des petits doigts alors je pense que pour les gros doigts cette console doit pas être vraiment doit être un peu un calvaire je pense donc du coup bah il faut bien appuyer dessus il faut bien aller chercher son doigt dessus là tac et après on peut appuyer dessus voilà et là on l'éteint quoi mais je voilà la plupart du temps on a tendance à vouloir appuyer un peu rapidement dessus et non ça fait pas ça ça me fait penser à la 2DS XL où il faut aller vraiment bien chercher le bouton pour l'éteindre c'est un peu l'appareil quoi c'est un peu pareil c'est le même genre c'est mal foutu c'est mal foutu alors on a les boutons de volume là qui ressortent en fait les deux boutons de volume qui ressortent et celui là alors ils auraient dû le faire plus plus je pense pas que quelqu'un même quelqu'un qui a des gros doigts des grosses mains va appuyer malencontreusement son bouton on off je pense pas moi en tout cas ça m'est jamais arrivé je suis maladroit mais voilà je comprends pas je comprends pas en plus que la console celle-ci alors peut-être ça date de la première switch puisque la première switch est plus petite après c'est autre chose si la première celle-ci fait je crois 7 pouces je crois c'est un écran de 7 pouces donc c'est sûr qu'elle est plus grande que la que la première switch ça c'est sûr mais du coup ouais là je pense que c'est un mauvais point pour nintendo là ce bouton là on doit parce que la chose qu'on fait enfin que je fais moi souvent c'est je la pose sur sa béquille et j'appuie ça m'est arrivé quelques fois de pas bien appuyer en fait et la console se met pas en route puisque j'ai pas enclenché le bouton voilà il faut aller chercher le bouton il faut aller le chercher donc c'est assez pénible voilà donc après on la met en route voilà vous voyez j'ai failli la faire tomber j'ai pas pour loin la faire tomber donc on appuie voilà mais c'est relou et alors pour l'éteindre c'est assez casse bonbon puisque bah je vais y venir pour l'éteindre mais bon il faut rester appuyé dessus longtemps longtemps et bon voilà c'est vraiment mal fichu on a l'impression que c'est un truc d'un autre temps là c'est retour vers le futur avec tous ces aspects là en fait chez nintendo tous les aspects pratiques on a l'impression que c'est rester coincé dans le temps c'est c'était il y a voilà c'est la switch non c'est la la wii et depuis ça a pas évolué quoi voilà c'est et donc voilà je je suis un peu là dessus je suis un peu déçu je suis un peu déçu euh comme je disais bon bah les joycons voilà ils sont c'est pas génial un truc parce que là je vais aborder l'ergonomie des menus un truc qui me qui enfin là évidemment on va pas le faire euh si je les détache hop si je les détache et non on le fait pas bon normalement j'ai une notification euh comme quoi je dois euh je dois euh réapérer euh les joycons donc c'est à dire je dois les en fait elle fait comme une poule qui cherche ses petits quoi en fait quoi elle cherche les joycons et donc on doit donc il faut se dépêcher de les mettre comme ça parce que sinon ils s'éteignent euh 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 non ils s'éteignent pas je dis n'importe quoi mais euh ils sont plus à appérer donc et après il faut appuyer tac comme ça voilà c'est assez chiant et c'est pareil avec la manette Switch Pro enfin la Switch Pro mais euh si euh on on fait quelque chose dessus sur cette manette euh sinon il faut toujours tac encore c'est assez pénible c'est assez moi ma Xbox euh non seulement je la mets en route très facilement euh le bouton on off là il est bien il 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 ressort pas beaucoup et pourtant il est bien quand on le touche il est c'est agréable au toucher c'est voilà donc euh et si je reste appuyé là tac euh la console se met en route voilà c'est fini il y a plus rien à faire il y a la console va jamais m'envoyer une notification euh on a perdu la manette ouuuu non 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 donc euh là dessus je comprends pas la Switch je comprends pas mais là évidemment elle le fait pas mais euh euh les autres fois elle le faisait donc euh et il y a pas eu de mise à jour depuis euh euh comme ça je vais vous la montrer euh en écran de de camping euh en GPS camping car euh euh bon il y a des trucs aussi que je donc euh autre truc qui quand on utilise les Joy-Cons qui me gonflent euh euh il faut appairer chaque Joy-Con l'un l'un après l'autre euh euh moi ma manette j'ai un bouton ici euh j'appuie sur un bouton la manette c'est bon elle est appairée et basta il y a plus jamais à revenir ici il faut appuyer sur deux boutons tac l'un après l'autre tac tac et attendre que les euh euh on va faire ça de suite d'ailleurs voilà je l'ai éteinte donc il se coupe donc euh hop hop on va prendre comme ça donc je l'allume hop et après il faut hop donc chaque Joy-Con va chercher la hop euh bon donc il y en a il y a toujours celui-là qui est un peu plus fainé en glotte il met un peu plus de temps donc euh hop voilà ce sinon elle se met en veille et voilà je trouve c'est c'est assez c'est assez relou quoi c'est assez relou c'est je trouve c'est c'est mal fichu c'est c'est mal fichu c'est mal fichu et donc euh il y a un truc aussi que euh bon donc il y a les lumières là donc euh moi au début je croyais que c'était le niveau de batterie des Joy-Cons je me suis dit mais c'est super c'est c'est génial ce qu'ils ont fait c'est génial non 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 c'est juste l'ordre d'appairage euh c'est juste l'ordre d'appairage des Joy-Cons hein puisque la la manette Switch Pro euh voilà elle va être appairée là normalement euh quand elle veut hein voilà il a fallu du temps hein pour qu'elle soit appairée hein donc voilà elle a deux diodes et ceux-là ils ont une diode donc voilà euh non et voilà c'est c'est un truc d'un autre temps c'est vraiment c'est c'est voilà je veux on on boxe vraiment pas dans la même catégorie alors qu'elle est aussi chère que la série S quoi je vraiment je trouve euh là dessus donc euh et ben voilà donc ces lumières ne sont pas euh là je l'ai éteinte mais donc ces lumières ne sont pas les niveaux de batterie euh euh je vais les remettre dessus 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 là c'est il y a pas pour long quand on l'enlève le Joy-Con à appuyer sur un de ses boutons je trouve vraiment mal fichu c'est c'est un truc franchement je comprends pas quand il y a ce qu'il faut chez Nintendo c'est pas la petite SARL du coin et je trouve que c'est franchement voilà quand on a quand on a une manette comme ça euh bon j'ai eu celle là euh avec la console et même celle là c'est ma première manette que j'ai acheté elle a trois ans et ça a rien à voir ça a rien à voir c'est voilà on boxe pas dans la même catégorie quoi c'est euh euh donc il faut la mettre en route du coup j'essaie pas la faire tomber hop voilà 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 donc du coup là on a dans le menu alors on va essayer de de si il y a le si la caméra fait ce qu'il faut on va voir un peu ouais donc là on voit qu'il y a l'icône là donc si je débranche voilà on voit que ça change là la console pour elle ils sont ils ont été euh détachés donc et euh bah pareil elle montre l'ordre d'affectation là sur l'icône là euh l'ordre d'affectation moi au départ j'étais persuadé que c'était le niveau de batterie puisqu'il n'y a rien dans la notice ou euh sur la console qui montre que ce n'est pas le niveau de batterie mais juste un icône qui montre euh je vois pas trop l'utilité de cette icône parce que franchement enfin on a les diodes sur les joycons on a les diodes sur la manette euh euh y'a pas besoin d'un icône j'aurais préféré le niveau de batterie de chaque joy關係 parce qu'e 해 le niveau de batterie de chaque joycon chaque joycon il est à chercher ici il faut aller dans le menu là puisque et là on a le niveau de batterie de chaque de la console et alors déjà un truc chez nintendo le bouton pour valider c'est A et chez xbox et playstation c'est ici c'est A et la croix pour les deux autres et il est ici donc si on a passé une matinée à jouer à la switch et qu'on passe à la xbox on est quasiment sûr de se tromper dès le début Nintendo ne voulant rien faire comme les autres je pense donc on a c'est là qu'on a les icônes les icônes de batterie et ils sont assez succincts moi je trouve ils sont j'aurais pas dit non à ce que ça soit un peu mieux je pense je trouve donc voilà je trouve c'est ça là dessus c'est un peu mal fait c'est ici il y a l'icône là de de charge de la batterie de la console on va le voir là bon il faut le temps que la caméra fasse on le voit là on le voit pas on le voit pas allez allez je lui envoie une mandale je crois à la caméra quand tu veux 20 ans après donc on voit l'icône de la batterie de la console pourquoi ils n'ont pas mis ceux des joycon quelque part sur l'écran ça aurait été beaucoup plus beaucoup plus je sais pas ça a été mieux je pense que c'est une quelque chose qui est essentiel quoi je pense que je on a ça et puis bon il ya ces menus là qui sont en fait qui se déroulent sur ma xbox et tout en cascade je préfère largement ici c'est voilà on doit aller avancer comme ça je trouve c'est fastidieux c'est plus fastidieux d'aller chercher le jeu alors j'ai vu une une streameuse sur twitch que je suis qui elle elle en fait à boire à plein de jeux mais bon elle aussi elle est nintendo lui envoie les clés de téléchargement donc forcément et du coup ouais donc elle arrive à la fin donc tac et après elle a une fenêtre donc elle appuie dessus elle valide et là après à la nouvelle une nouvelle elle a tous les jeux qui apparaissent en cascade du coup et j'aimerais bien moi j'aimerais bien voir ça je ne sais pas comment elle a fait que d'ailleurs c'est elle qui m'a vendu aussi là c'est vraiment détestable elle fait aucun effort aujourd'hui la caméra hier hier en fait j'ai fait la vidéo et c'était mais hier la vidéo était beaucoup trop trop grosse trop volumineuse donc bon je vous montrerai pas l'horloge parce qu'en fait ça ça va introduire donc les ça va je vais introduire aussi les durées de vie de batterie mais je vais parler de ça après donc les menus donc comme je disais c'est assez triste c'est assez pauvre bon il ya l'essentiel voilà il ya l'essentiel les fonctionnalités principales une console moderne se retrouvent quand même sur cette console il faut pas voilà c'est un peu différent de la xbox mais il ya ce qu'il faut il ya il ya juste que bon voilà les menus il ya ce qu'il faut bien voilà c'est moins c'est moins bien travaillé je trouve c'est moins et pourtant encore une fois nintendo c'est pas la petite sarl du coin quoi donc bon c'est voilà je pense qu'ils auraient pu ils auraient pu faire mieux même s'il ya l'essentiel en fait ça manque juste de finesse de raffinement c'est pas le bon terme mais c'est presque ça c'est ça manque de raffinement quoi ça manque je sais pas pour une console de ce prix là d'autant que bah voilà ils ont rien changé en fait c'est il ya juste le prix qui a changé et l'écran qui est très bien l'écran les leçons est très bon me semble très bon le son je l'ai pas je l'ai essayé en casque sur la prise casque et les enceintes surtout il n'y a rien à redire des fois le doc quand je la doc ça met du temps à se mettre sur mon écran mon moniteur quoi en fait donc ça des fois il faut que je j'enlève la console que je remette pour qu'elle comprenne je suis sur le doc et là ça pof s'envoie l'image pareil pour l'allumer des fois je la laisse sur le doc quand je m'en serre pas et je le veux l'allumer je reste appuyé comme un gland sur le bouton et il n'y a rien qui se passe c'est assez bizarre il faut que je relâche le bouton que je rappuie dessus et là va se mettre en route c'est un peu bizarre mais ça arrive pas souvent mais elle me fait le coup des fois du coup oui alors il y avait bien un truc que j'aime pas non plus je trouve détestable en parlant d'ergonomie la xbox series s pour l'éteindre je suis assis j'ai la manette en main je reste appuyé sur ce bouton et j'ai un menu qui sous qui sait qui s'affiche je peux éteindre la console éteindre la manette ou redémarrer la console je sais pas pour la mettre en veille la console est ce qu'il faut que j'appuie sur le bouton de la console je sais pas mais moi de façon je veux que la console soit éteint je veux pas de mise en veille à part mon téléphone portable tous mes appareils sont éteints la nuit à part mon smartphone tout est un le modem la xbox l'écran le pc à part si je fais un gros download ou un upload tout est éteint donc il n'y a pas de raison que la switch face exception à la règle et pour l'éteindre c'est un peu galère puisque en fait on pourrait se dire qu'il suffit il ya un bouton home c'est chiant elle veut rien faire aujourd'hui ah putain hier elle faisait la mise au point pof d'un coup et aujourd'hui l'espèce de petite machin de titres putain sérieux quoi ah bon j'ai pas payé cher j'ai payé 90 euros la caméra mais bon je pense que mais j'avais pas de quoi il y avait une à vermeïa là en 4k qui me plaisait mais j'ai pas le moteur pour mon pc est trop petit pour faire tourner une une 4k et je pense pas que j'aurais mieux avec logitech je pense pas donc ici on a le bouton home donc c'est quand tu veux cocotte fait la mise au point et la mise au point on se retrouve dans dans quatre heures quand la mise au point sera fait bon c'est le bouton là et donc ce bouton donc quand on est en jeu on revient au menu et sinon quand on appuie dessus vous voyez mieux parce que j'ai l'éclairage à diminuer quoi l'éclairage de l'écran à diminuer donc si j'appuie dessus il faut rappeler dessus allez bah alors bah et mon menu alors mon menu pour l'éteindre ah non il faut que je reste appuyé dessus ah oui c'est vrai hier j'ai fait la même comme je joue pas elle me sert pas beaucoup finalement il faut rester appuyé dessus voilà donc on a la veille là on a ce menu déroulant qui arrive veille luminosité auto pour régler la luminosité et voilà mais il n'y a rien pour l'éteindre là je peux pas l'éteindre moi je veux pas que la console soit en veille je veux qu'elle soit éteinte mais il n'y a rien là je peux pas l'éteindre donc ici je pourrais je pourrais faire là normalement il ya ici il ya le dernier non il ya le menu ici hop normalement mettre en veille mais non moi je veux que la console s'éteigne donc je peux pas d'une façon ou d'une autre je peux pas non je voulais pas que je voulais pas qu'elle se mette en veille je voulais qu'elle s'éteigne complètement donc c'est ça que je veux je veux que la console s'éteigne complètement de manière simple aussi simple qu'avec ma xbox series s mais ça n'est pas possible pour l'éteindre il faut rester donc j'ai dit que le bouton ici n'était pas facile pour l'éteindre il faut rester appuyer dessus là on a le menu qui s'arrive menu déroulant c'est assez chiant donc on a le ici veille toujours je veux pas qu'elle soit en veille je peux fermer ce donc j'ai option non mais qu'est ce que tu m'emmerdes putain je me trompe de touche putain ça m'énerve ça c'est vraiment fait chier cette merde là j'ai plein le cul de leur connerie ça m'emmerde putain de bordel de merde franchement j'en ai plein le cul de leur truc là c'est nul j'ai pas c'est c'est franchement pas mal foutu là j'en ai plein le cul c'est c'est mis en veille c'est vraiment nul à chier ça va voler par la fenêtre là ma xbox au moins c'est beaucoup plus simple voilà je vais devoir le refaire me casse les couilles là tu m'emmerdes saloperie de merde putain sérieux casse les couilles sérieux quoi donc je peux soit redémarrer soit l'éteindre soit fermer le menu donc là je vais l'éteindre voilà donc quand vu que là elle m'a cassé les couilles et je trouve ça franchement nul c'est trop long c'est trop long pour éteindre la console c'est franchement moi j'ai pas envie qu'elle soit en veille je veux qu'elle soit éteinte c'est tout c'est pas compliqué à comprendre c'est pas compliqué mon portable je reste appuyé dessus il s'éteint ma console je reste appuyé là là sur le bouton j'ai le menu pour l'éteindre je sais pas c'est ici il faut que je fasse tout un tout un tout un rose pour pour qu'elle s'éteigne quoi et alors après bah donc elle est et elle est pas complètement été 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 éteinte parce que en fait elle s'allume très facilement en fait éteinte quand elle veut quoi donc après elle met un peu de temps à s'allumer je trouve un peu un peu long à démarrer mais bon j'aurais bien voulu avoir les l'écran d'accueil rouge avec le joy con qui descend mais bon voilà c'est pour dire quoi ça c'est quelque chose qui manque voilà c'est quelque chose qui manque et qui je peux pas éteindre la console facilement et alors quand elle est dockée bah je suis obligé de me déplacer ça me casse les alors j'ai rien pour contre le fait de me déplacer puisque je vais voilà je vais marcher je vais faire du vélo je vais et il m'arrive de travailler donc je fais des travaux des travaux physiques donc mais mais voilà quand je joue moi j'ai fini tac je sais pas avec la xbox j'ai fini je pose la manette j'ai la console est éteinte voilà je peux faire ce que je veux d'autre ici je suis obligé d'aller de là où elle est au niveau du dock de rester appuyé sur le bouton mais il faut que je garde quand même les joy con avec moi ou la manette pour valider quoi parce que je peux par éteindre comme ça quoi c'est bon ça va quoi c'est relou c'est relou voilà c'est relou mais alors pourquoi je parle de ça parce que moi je étant donné que c'est une console portable déjà hybride tout ce qu'on veut mais je je vois pas pourquoi je laisserai une console en veille si c'est pas pour l'utiliser parce que si je l'éteins c'est parce que j'ai fini avec j'ai fait quatre heures avec j'ai voilà je comprends pas pourquoi je la laisserai en veille c'est pas pour revenir j'ai métro hydrate j'ai fini j'ai plus besoin de jouer à la console j'ai fait j'ai fait celui-là j'ai fini j'ai plus besoin j'ai plus besoin d'y revenir quoi c'est voilà j'ai fini celui-là j'ai plus besoin d'y revenir quoi maintenant je vais attendre le prochain jeu la console me sert juste pour je peux afficher il ya un jeu qui s'achète avec cette même streameuse elle avait elle a le même truc c'est c'est on va pas le voir c'est l'horloge l'horloge geek moi j'appelle l'horloge geek parce que là vous voyez rien évidemment peut-être que la mise au point va se faire je comprends pas ce jeu tournait très bien mais là l'image est dégueulasse ça affiche là ça affiche l'heure j'ai enlevé et donc c'est super génial quand elle est posée sur mon bureau je peux voir l'heure c'est la meilleure horloge que j'ai parce que j'ai acheté j'ai une horloge murale elle est tombée j'ai acheté une horloge numérique pokémon elle a 3000 de retard franchement les piles sont neufs c'est n'importe quoi et quand une horloge commence à prendre du retard c'est pas bon c'est pas bon donc la switch au moins elle prend pas du retard ça mais là j'ai pas mis la connexion wifi mais quand je mets la wifi voilà se synchronise voilà l'horloge interne à la console et à l'heure comme sur pc comme sur xbox donc c'est pour ça j'aime bien avoir l'heure et bon ça laisse introduire la batterie donc il ya des plus optimistes donne six heures six heures et demie moi je suis à cinq heures pas plus pas plus donc je vois pas comment ils font six heures et demie je donc ouais j'ai un truc que j'ai oublié de dire c'est l'écran dont il ya deux paramètres parce qu'en fait au départ les couleurs sont très saturées donc l'écran est très bon mais les couleurs sont très saturées pour ne plus avoir ces couleurs saturées il faut donc aller dans le menu spécifique qui a un menu spécifique il faut désactiver cette option donc mettre que les rendus des couleurs soit je sais plus comment ils disent et la luminosité auto la luminosité auto est gérée par la console et ça fait que les consoles sont sont pas belles donc une fois ces deux paramètres désactivés on a des couleurs sur la console sur l'écran qui sont qui sont nickel quoi voilà parce que sinon c'est saturé sinon c'est saturé et c'est voilà c'est pas beau donc voilà donc la batterie elle dure cinq heures sur la console je suis un peu déçu voilà je suis un peu déçu de la durée de vie de la batterie de la batterie moi je pensais moi j'aurais bien j'aurais pas dit non parce qu'elle dure sept huit voire neuf c'est une batterie je suis mon portable moi il a une batterie de 6600 milliers milliers ampères heures et dure minimum deux jours et demi à trois jours mon portable c'est ça c'est un téléphone de six pouces il ya rien d'exceptionnel pourquoi que sur un téléphone portable il m'a coûté 382 mais la console elle coûte 350 moi j'ai lu à 319 mais elle coûte 350 c'est pas vraiment le prix dans ces cas là c'est c'est juste la volonté de nintendo de pas faire beaucoup mieux quoi et j'ai pas eu l'ancienne switch mais 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 apparemment c'est pas tip top c'est encore moins bien que ça donc de quoi tu te plains franchement c'est un peu fort de café cinq heures pour moi c'est passé voilà j'aurais voulu 7 8 voire 9 heures ça ça m'aurait pas déplu quand elle est en horloge geek là je vais mettre d'ailleurs quand elle est en horloge geek des fois j'écris un article sur mon blog c'est j'ai vu oh bah non l'écran est tout dégueulasse mais comment que ça se fait que l'écran est tout dégueulasse là ça fait ça qu'avec ce jeu je vais devoir le désinstaller le réinstaller parce que là c'est pas possible je comprends pas ça fait ça depuis hier finalement elle va aller au rebut là donc quand je quand elle est en horloge geek ça dure encore moins longtemps je sais pas pourquoi ce jeu bouffe encore plus la batterie et là ça dure quatre heures quatre heures et demie donc quand j'écris un article moi il n'est pas rare que ou quand même quand je je suis sur mon ordi il n'est pas rare que j'atteigne facilement deux heures et demie trois heures voire plus quand j'écris un article c'est beaucoup plus que ça c'est et du coup c'est sûr qu'il n'est pas rare que quand j'allais poser comme ça en horloge geek au bout d'un moment avant même que j'ai fini mon utilisation avec l'ordinateur il n'est pas rare qu'elle me demande de la brancher quoi parce qu'elle a plus de jus déjà quoi donc et ça c'est seulement si parce que la batterie ne dure pas longtemps je trouve et il faut jamais oublier le point de charge en fait le point où elle en est la batterie parce que si ça peut arriver des fois que j'ai acheté un jeu sur xbox et j'ai posé la switch quelque sur son doc sans la charger ça m'est arrivé une fois je fais le jeu je vais reprendre la switch et puis j'avais oublié le point de charge je suis arrivé bah non il n'y avait plus de jus quoi bah non il n'y avait plus de jus quoi donc il a fallu que j'ai pas pu jouer je l'ai mis sur son doc j'attends de la recharger pour pouvoir jouer quoi et c'est des trucs que je trouve ça franchement nul ça me plaît pas ça me ça me plaît pas c'est pour une console qui se veut transportable voilà et alors on pourrait me dire bah oui mais par exemple ma playstation vita la playstation vita donc la batterie dure moins longtemps que ça c'est sûr mais j'ai un long cordeau et je peux brancher ici là j'ai une prise là ici là j'ai une prise là tout en bas et donc je peux brancher je parle même pas la psp où le cordon était hyper long et là voilà donc on pouvait brancher pendant qu'on est ce que là avec la switch avant que j'ai la manette switch pro ça fait une semaine que je vais la manette switch pro quand je faisais qu'avec les joy-con quand la batterie de la console et ou ceux des joy-con était à sec bah j'étais obligé d'arrêter de jouer je pouvais plus je pouvais plus m'arrêter et je sais pas je trouve ça franchement nul moi celle-ci bon là celle-ci elle est à pile celle-ci j'ai pas acheté le kit de batterie celle-ci elle a un kit de batterie quand la batterie est à sec je peux la recharger le câble est assez long et il n'y a pas de souci voilà je peux continuer à jouer je suis pas emmerdé avec les joy-con c'est plus bien rien qui est fait pour les recharger autres que de devoir les poser sur la console quoi la manette switch pro c'est mieux parce qu'il ya le câble mais les cours le cas les câbles pour mes manettes g ces deux manettes elles ont un kit batterie les câbles ils sont là donc j'en ai un qui fait trois mètres et l'autre il fait un peu il peu plus court pour pas dire que de combien mais mais voilà c'est beaucoup mieux ici pour celle ci le câble il fait peut-être aller 50 cm peut-être il n'est pas très long il est franchement pas long donc pour continuer à jouer de là où je suis parce que le doc et la xbox et l'écran sont à peu près à trois mètres de moins un peu plus de trois mètres je dois je dois même être à peu près à quatre mètres pas quatre mètres non je dois être à trois mètres trois mètres et quelques je crois j'avais j'étais à trois mètres quarante je crois je crois que je suis à trois mètres quarante donc le le câble pour celle-ci il est encore plus long ce sujet il est long vraiment long c'est pour celle ci c'est un peu plus un peu plus court et en plus de ça qu'il n'y a pas de diodes pour indiquer quand la batterie est rechargée mais c'est toujours mieux que les joy-con c'est toujours mieux que la manette switch pro puisque bon la manette switch pro il ya un câble mais il est court je ne vois pas me mettre coller à l'écran parce que il ya le câble qui m'empêche d'aller loin c'est un peu nul et je parle pas des joy-con les joy-con on est tout simplement obligé d'arrêter de jouer donc je trouve ça franchement mauvais la la batterie donc j'ai dit à durer cinq heures il n'y a rien enfin voilà il n'y a rien dans les paramètres qui puisse favoriser avoir peut-être enlevé lui la luminosité de l'écran peut-être complètement je sais pas je sais pas mais il n'y a rien qui fasse que en plus de ça donc les joy-con sont là bon ben la console dépense de l'énergie pour les garder appairé quoi donc si c'est du bluetooth voilà ça fait c'est toujours ça en plus quoi quand il ya plus beaucoup de batterie parce que jouer comme ça alors c'est vraiment détestable il n'y a pas d'ergonomie c'est franchement le pire et en plus de ça qu'ils vont se recharger sur la batterie de la console alors déjà qu'elle dure que cinq heures si vous aussi les joy-con se rechargent sur la batterie de la console ils vont ils la siphonnent direct ils la siphonnent et c'est là que je viens aussi sur mes joy-con c'est que avant quand j'ai acheté il tenait il fallait que pour les épuiser il fallait que je que je fasse un peu plus de quatre cycles charge décharge de batterie de la switch en fait pour 4 on va dire 4 si on devait donner un chiffre à virgule ça serait 4,3 cycles de charge décharge de batterie de switch pour décharger complètement les joy-con maintenant ça doit être un peu plus près de 3, ça dépend en fait ça dépend on est entre 3,5 et 4 cycles de charge décharge de batterie de switch à noter que c'est jamais le même qui crie famine jamais les deux qui sont déchargés complètement c'est toujours l'un ou l'autre et le vilain petit canard c'est celui là c'est non seulement c'est plus chiant à l'apérage c'est plus long mais en plus de ça sa batterie c'est la première à me à crier famine alors il ya la marche quand il ya la notification sur l'écran comme quoi la batterie est déchargée d'ailleurs la notification ne dit pas le joy-con est déchargé joy-con gauche ou joy-con droit non c'est la batterie est déchargée juste et elle montre le logo des joy-con quoi mais elle montre pas lequel pour savoir lequel des joy-con est déchargé il faut aller dans le menu des joy-con les menus des manettes et voir leur état de batterie et là on voit lequel est déchargé mais voilà c'est toujours le même qui est déchargé avant l'autre pratiquement ça arrive que ça soit l'inverse mais voilà c'est assez chiant quoi c'est assez chiant c'est assez pénible ça empêche de jouer finalement quand on a joué quand on a un jeu comme ça enfin moi j'avais qu'une seule envie c'était de jouer de jouer de jouer de jouer de jouer j'ai passé du temps dessus je regrette pas d'avoir passé du temps j'ai réussi à manager mon temps finalement à faire avec la batterie mais il ya des fois bon bah quand c'est la batterie de la console bas on doc la console puisque alors le parce que moi j'ai acheté avec un écran aux lettres c'est pour la l'utiliser en tant que portable c'est pas pour qu'elle soit ok sinon ça vu que l'ancienne switch c'est exactement pareil c'était aussi bien d'acheter une switch ancienne quoi si c'est juste pour rester docké quoi et ben justement je me dis que peut-être que j'aurais dû acheter l'ancienne switch finalement puisque alors elle est qualitatif quand même elle est qualitatif c'est ce que j'ai dit et ça va être un peu ça qui va clore la la vidéo c'est que les qualitatifs et super c'est plutôt joli mais voilà tous les aspects ergonomiques sont franchement en deçà de ma xbox series s que ma xbox series s elle m'a coûté 300 euros celle ci m'a coûté 319 ben tous les aspects pratiques elle fait moins bien que ma xbox tous j'ai parlé de quelques-uns j'espère j'ai rien oublié tout plein d'aspects si moi j'ai rien à dire sur l'ergonomie de la manette l'ergonomie de la console l'expérience de déballage tout ça j'ai rien à redire la console voilà alors ici il ya le principal c'est une console de jeu c'est à dire que si je l'ai acheté pour des jeux je savais que je j'aurais pas la trique au niveau hardware je savais que j'aurais pas une claque je serais pas je savais quoi et donc ben je j'ai pas j'ai j'en ai pour mon argent même pas non j'en ai pas pour mon argent justement je suis pas déçu je suis pas déçu je regrette pas de l'avoir acheté et voilà c'est une console qui va me servir que pour des jeux spécifiques que je vais acheter mais il ya c'est pas une console comme je fais une ma xbox tuin je vais sur le game pass où je vais sur le microsoft store pour acheter un jeu je vais essayer un jeu au hasard non j'ai rien envie surtout le microsoft store est mal foutu mal foutu les jeux principaux là à part les jeux qui sortent là récemment on les trouve de suite mais si on cherche un jeu en particulier rien rien il ya c'est franchement pauvre c'est enfin il ya des jeux il ya tous les jeux qu'on veut mais mais il faut aller dans le moteur de recherche du store j'ai acheté pc building simulator ça veut pas dire que j'ai trouvé de suite sur le microsoft store mais mais je les trouve plus facilement mais jeux sur le microsoft store que sur le nintendo e shop voilà et puis en plus les prix alors par exemple bon ma xbox série s c'est uniquement du digital mais bon j'ai le game pass mais il ya des jeux que bon déjà les jeux que j'achète via le game pass c'est à dire j'ai une petite ristourne je les paye pas plein pot non et mais en plus il ya des gigas régulièrement il ya des ristournes goss recon will land je l'ai eu pour 15 balles voilà ici bon il sera jamais sur cette console goss recon will land ou alors ils font là ils vont sortir là je vais faire un article là dessus ils vont faire il ya eu le nintendo direct récemment avec des jeux qui allaient sortir il ya plein de jeux on se dit ça date de la première playstation comme c'est bon quoi faut arrêter un peu les conneries quoi c'est une cause c'est pratiquement la console l'une des consoles les plus vendues au monde ils sont pas foutus de faire des jeux qui est vraiment dans le lot de jeux il ya plus de de trucs qui sont là pour ramener du pognon dans les caisses quoi c'est franchement franchement c'est mercantile quoi c'est voilà c'est ça serait une console mercantile voilà c'est il ya des jeux qui sont bien là j'ai montré les trois que j'ai acheté celui là vu que j'ai adoré j'ai adoré faire l'original sur game boy et game boy advance c'était color ouais c'était sur color la game boy ce qui a eu la game boy game boy que j'ai eu la pocket et la pocket color donc j'ai pas eu la pocket et la pocket color il ya eu la colors que j'ai eu et la game boy advance que j'ai eu donc j'ai eu zelda links awakening sur game boy et sur colors advance que j'ai adoré j'ai poncé les cartouches comme un malade donc je me devais de faire celui-ci parce que pour boucler la boucle donc je les finis voilà il faudra que je fasse un petit article je suis pas pressé de le faire parce que je pense pas que ce je pense pas que ça soit ça mérite un si ça mérite un article mais bon pas je voulais plus faire un article c'est là tu parce que j'avais des choses à dire là bon j'ai des choses à dire mais bon bon bref donc déjà je vais acheter que du physique pour ma switch parce que vu les prix des jeux c'est comme du digital justement je pense que la fnac la fête moins cher en pensant que la personne allait parce que les rayons là bas sont remplis sont bien remplis les rayons switch box et playstation sont remplis mais alors les prix quoi c'est chaque jeu est aussi cher que sur le nintendo e-shop quoi donc donc ça moi tout ça j'ai acheté chez amazon parce que c'est c'est moins cher je voilà celui là je l'ai eu à 45 euros quoi alors que sur le e-shop il est vendu sur 70 euros quoi enfin c'est un peu abusé quoi même celui-là est vendu moins cher que 70 euros donc c'est un peu abusé quand même sur le e-shop donc chez amazon je les ai moins cher et donc voilà c'est pour ça que amazon va être mon dealer de jeux nintendo je pense je vais acheter que du physique façon je pense pas que j'aurai sur ma xbox j'ai 27 jeux je pense pas que j'ai autant sur ma suite je pense pas donc voilà donc c'est un peu donc ça serait ça je regrette pas l'avoir acheté cette console c'est voilà j'ai eu été joueur nintendo je le suis moins j'ai voulu retrouver nintendo il y aura il ya encore des jeux qui vont arriver que j'ai envie de faire dessus quand même donc c'est pour ça que je regrette pas l'avoir acheté c'est parce que c'est en priorité pour les jeux quoi à la rigueur on achète une console pour les jeux quoi mais il ya quand même voilà des aspects pratiques tous les aspects pratiques c'est moins bien que ma xbox et elle est plus chère donc alors évidemment nintendo n'a pas la même taille que microsoft mais bon c'est pas la petite sarl du coin quoi depuis le temps que nintendo fait des consoles depuis le temps que la switch se vend ils auraient pu quand même vendre moins cher la suite quoi bon ils s'en foutent je l'ai acheté il ya plein de gens qui l'achètent elle se vend par bateau pour conteneurs entiers donc ils ont pas besoin de changer quelque chose chez nintendo donc voilà c'est pas une mauvaise console à 100% voilà tous les aspects pratiques voilà ça c'est moindre et bon elle est moins puissante à part des jeux peut-être que par exemple j'ai pc building simulator sur ma xbox est ce qu'elle dit il est disponible sur switch donc je l'achèterai pas sur switch parce que vous quel est le niveau graphique de ce jeu je sais pas mais par contre le gosse recon will and il est pas sûr n'est pas sur switch et là ils vont sortir la collection esio de assassin's squid tu as mais qu'est ce que c'est dégueulasse comme franchement enfin ils ont honte de rien ils ont pas honte de montrer ça quoi enfin c'est c'est des jeux playstation tout ça quoi bon pourquoi pas il ya de la place un peu pour ça mais faire que ça et bon bah c'est ça que je regrette un peu il ya et plus tous les aspects pratiques de la console qui sont moindres que la xbox voilà donc mais bon jeu voilà j'ai là j'ai acheté la manette switch pro c'est beaucoup mieux pour jouer c'est pas parfait mais j'avais pas envie d'acheter le le petit adaptateur sans fil pour connecter la manette playstation 4 parce que bon je me suis ramassé la tronche en achetant un accessoire qui n'était pas ça qui j'aurais dû j'aurais pas dû l'acheter mais bon je me suis trompé et du coup c'est vrai que bon il m'a coûté 30 balles l'accessoire donc donc et je peux plus leur envoyer puisque j'ai je les j'ai sorti de son emballage donc edouard et voudra pas me le reprendre donc voilà donc voilà c'était un peu tout ce que je pouvais dire sur la nintendo switch oled ma switch oled donc mes figues mes raisins c'est une bonne console mais c'est voilà il ya plein de choses à redire dessus les aspects pratiques et le fait que les jeux bon on a les jeux nintendo moi je me vois pas voilà le nouvel an quand mon collègue était là le nouvel an c'est je vais proposer une partie de xbox pas une partie de switch quoi nintendo mais que joycon peut servir de manette pour une personne quoi on a des petits accessoires à glisser dessus et ça peut ça peut nous servir de manette alors je sais même pas dans quel sens ça se prend comme ça je sais pas ça va se prendre comme ça c'est un peu con parce que joystick il a été mieux là et bon et du coup c'est vrai que bon font ça un peu bon c'est gadget quand c'est moi pas sortir ma suite avec ma mère et ma ville est finie alors là ils vont ressortir oui sport bon c'est la monnaie voilà c'est tout on les comprend ils ont ils ont raison et ils vont vendre sa part par palette entière donc voilà mais heureusement que j'ai acheté la xbox avant quoi parce que parce que bah voilà ça aurait été une déception sinon là j'aurais été pas aussi déçu que quand j'ai acheté ma fin quand j'avais acheté ma oui j'étais pas déçu mais là j'ai devant les jeux les il y a eu des bons jeux qui sont sortis dessus mais voilà il n'y a pas eu assez quoi il n'y a pas eu assez et donc quand on voit ce que quand je voyais ce qui sortait sur playstation 3 et xbox 360 bon bah voilà donc et bah la suite c'est pareil c'est pareil c'est une console d'appoint c'est une console voilà je veux mais le problème de cette console c'est qu'en plus de ça si je veux aller en transport mettons je prends un bus macron là je traverse le pays façon comme je suis obligé de préparer mon coup vraiment quoi je peux pas là la playstation vita si je veux la mettre en route il n'y a pas de souci je sais que la batterie va jamais me lâcher enfin je sais que je serai pas embêté quand la suite je sais que je serai emmerdé je sais c'est parfait pour être une console portable c'est elle a le cul entre deux chaises quoi elle fait un peu tout mais elle fait rien de bien quoi c'est voilà c'est tout bon alors ils l'ont doté d'un bel écran oled elle a quand même voilà c'est agréable à jouer quand même mais il faut investir il faut tout le temps investir faut acheter les accessoires moi au début je me disais j'achèterai pas les la manette switch pro quoi j'ai fini par l'acheter quoi voilà donc c'est c'est bon pour le commerce c'est bon pour nintendo mais pour moi en tant que joueur c'est moyen voilà c'est moyen c'est pas né je il ya des jeux qui vont sortir je vais en acheter d'autres là il ya des jeux que j'ai que je vise là voilà mais c'est sûr il y aura moins de jeux que sur ma xbox ça c'est clair et d'ailleurs il ya un gap quand quand je retourne sur xbox on voit de suite la différence et heureusement heureusement parce que là franchement donc voilà donc c'était mon petit blabla test de la nintendo switch oled je remercie celles et ceux qui et qui lisent et qui regardent mon contenu et que ça soit sur mon blog ou ma chaîne youtube et j'espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes resté jusqu'à la fin voilà donc je pense je je voulais faire une vidéo d'une heure et demie mais j'y suis donc voilà tout ce blabla pour vous dire que c'était une console mi-film mi-raisin voilà non bon voilà donc j'ai parlé des principales choses je pense pas que ça que je dois avoir ajouté je pense pas donc voilà et au pied donc on se reverra dans d'autres vidéos cela j'ai acheté j'ai écrit pas mal d'articles j'ai un peu assez de faire des articles là il faut que je fasse des vidéos voilà donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres articles quand même sur mon blog et sinon on va prenez soin de vous et faites attention à vous et et portez vous bien et paix et sérénité dans vos coeurs dans vos vies et puis voilà et puis mother fucker